coucou les filles et les garçons donc voilà pour une nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez bien les filles donc moi ça va donc toujours en mode action réaction comme vous savez là c'est après le boulot donc avant de me doucher vite fait je vais vous faire un produit terminé franchement il y en a une tonne ok je vous montre la poubelle spéciale produit terminé cuisine donc voilà donc j'espère que vous avez préparé vos vacances donc là le compteur est parti pour nous donc on part bientôt en vacances ou dans trois semaines qui nous reste et lundi prochain tout le monde va aller à l'école donc voilà dites mon commentaire si vous allez envoyer vos enfants à l'école là ça va être chaud chaud et chaud donc voilà n'oubliez pas d'aller sur mon instagram là je mets les petits trucs de temps en temps des photos etc etc les enfants bon c'est pas un truc que je dis tout le temps mais bon allez faire un tour dessus allez go c'est parti donc on va commencer avec ce big produit que j'adore franchement bon je l'ai acheté 3 euros 9 ensuite lidl l'a mis en promotion parce que pour sachez que lidl quand ils ont des produits comme ça ou des trucs en des produits en mode qui mettent comme ça occasionnellement quand il reste deux ou trois ils mettent tout ça dans un coin et ils mettent à moins 30 moins 10 moins 50 donc regardez bien le point ce sont pas des trucs périmés d'accord ils sont pas périmés mais c'est juste parce qu'ils restent deux dedans ils mettent ça dans un coin pour pouvoir finir et mettre la promo de la semaine d'après je pense que j'ai bien écouté ça donc voilà donc j'avais montré pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et il y avait des chips il ya des chips comme ça dedans ils sont top et ils sont pas brûlant et c'est à dire ça ne pique pas donc j'en ai acheté un premier et deux autres un pour moi encore et un pour j'avais été un apéro donc j'ai acheté un pour eux c'était super parce que je l'ai eu à 2,19 du coup là bas à moins 30% ensuite donc du maïs c'est écrit dessus français de la mort netto donc il est bon franchement il est bon ensuite j'ai racheté là franchement aujourd'hui bibi à faire manger pour nous je peux vous dire le truc il arrache la bouche ok arrache donc j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté c'est écrit tikka masala épicé donc moi j'ai pas vu donc il y avait trois piments dessus tu vois il ya trois piments dessus donc là si vous l'achetez faites attention vraiment ça pique c'est pas vraiment mangeable là il ya la même chose en tandoori et là il ya qu'un piment dessus là je ne l'ai pas encore utilisé mais c'était juste pour vous montrer qu'il faut regarder les piments qu'il ya ici donc ce sont des sauces qui se trouvent dans les rayons chinois soupe chez caofon et c'est super bon on le voit pas partout ensuite donc là des chiffres comme ça donc mix il ya plusieurs dedans donc c'est sympa parce que vous avez au moins tous les différents dedans donc ça c'est vraiment un produit qui était top et je vais racheter donc voilà ensuite donc ça c'est du couscous parfumé je sais pas si vous l'avez déjà goûté et ce sont des sachets fraîchants qu'il ya dedans il doit en avoir deux en cinq minutes c'est prêt et c'est super bon donc voilà je sais pas si vous connaissez un couscous parfumé il est vraiment bon donc encore une fois je l'achète ça c'est du chocolat que j'avais acheté un promo la coupac et comme je mange pas beaucoup de chocolat donc je le mangeais deux oeufs comme ça mais fallait pas que j'aille à plus loin et c'était super bon voilà donc si c'est ils refont je rachèterai et là c'est la base donc ça c'est de la rouille le problème c'est que quand tu bois ta soupe mieux vaut boire de la soupe deux fois le suite puisque moi j'ai pas eu à boire de la soupe deux fois le suite puisque voilà on a fini la soupe une soirée il reste encore ça m'embête mais il est plus bon mais c'est super bon de la rouille tu mets ça dans ta soupe de poisson surtout dans la soupe de poisson et tu mets des croutons avec et je rachèterai mais pas forcément cette marque là parce que les moques dans les soupes de poisson ça change ensuite je vais garder le bocal donc là c'est la salade de roquette donc voilà donc je rachèterai alors là une histoire d'amour entre moi et notre code de lidl elle coûte 3 euros disons 50 ou 60 mais la tranche elle est pas épaisse d'accord et les quand même c'est bon mais c'est pas épais donc si tu n'as pas d'argent pour acheter une tranche chez kaofu qui coûte quand même 5 euros chez lui il a 3 euros et quelques c'est plus abordable donc de temps en temps je le prends là bas pour ne pas dire surtout quand j'ai l'occasion d'aller chez l'idée donc là c'est du sucre donc voilà banal donc je rachèterai ensuite là le riz là je l'ai acheté c'était pas donné mais le problème c'est que le riz là je l'ai raté quand je l'ai fait dans ma machine à de type horreur donc je rachèterai pas ce riz là mais pour ceux qui savent plus le riz il est bon parce que bibi l'a cuit elle à la casserole c'était nickel mais moi je ne sais pas le faire et puis c'est comme ça là donc ça j'ai acheté ça pour mélanie moi j'aime pas mais je rachèterai parce que il y a des trucs dedans que j'aime pas donc voilà il y en a là il reste encore mais moi je rachèterai que pour mélanie c'est un mélange de noix chez Lidl donc ça j'avais plus assez intermarché pour mélanie donc c'est flocons d'avoine complète bio riche en fibres donc voilà donc je rachèterai parce que madame mange ça tout le temps et puis maintenant moi aussi j'en mange et je le fais grillé au four avec d'autres noix donc ça c'est le sucre de chez Lidl donc le sucre cassonade je sais pas pourquoi ils disent cassonade plus sucre de canne le truc il n'a pas la même couleur que le sucre de canne qu'on connaît nous on voit donc voilà il est assez foncé regardez il est assez foncé donc là vous voyez pas bien il est assez foncé et je trouve ça bizarre qu'il soit aussi foncé regardez bon si je peux pas aller chez le clair je rachèterai chez Lidl mais bon je sais pas pourquoi il est foncé comme ça enfin bref donc c'est pas pour ça qu'il est pas bon je l'utilise ensuite ah ouais ça on verra ça tout à l'heure donc ça c'est les petits bonbons de chez Lidl donc je vais vous montrer donc je rachèterai c'est ça ce sont des hamburgers donc voilà donc je mets ça dans un bocal et puis quand j'en ai besoin je prends donc c'est un produit que je rachèterai en sachant que c'est pas bon pour la santé mais bon je m'en fiche j'aime bien j'écoute c'est tout ah 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 ce qui classe à la même ah j'avais laissé dedans heureusement c'est cool j'ai fallu que je me relève encore pour prendre ça c'est pas des pattes les filles j'achète ça chez Lidl non chez Noze ça c'est ce qu'il y a dedans donc j'avais laissé un pour vous montrer un petit peu rassure c'est un petit peu rassure donc ça ce sont des gâteaux qui se trouve dans ce sachet là je rachèterai pour les antilles ça a le goût des gâteaux sablés qu'on a carré envoie de l'eau au sel donc c'est pour ça j'aime bien et c'est un petit peu pimenté ok donc c'est une découverte chez Noze bon ça c'est colombo merci Chantal ça c'est du colombo guada donc il me reste un petit peu mais voilà ok donc il faut que j'en rachète mais je rachèterai le colombo d'ici parce que voilà s'il y en a pas il y en a pas du jus de lanas que j'avais acheté chez Lidl pour faire du planteur donc c'était super bon je mets tout dans le sac en même temps comme ça j'emmène dans la poubelle ensuite à ça j'ai adoré ça les filles c'est comment ça s'appelle des potes comme un sachet un petit sachet moi je trouve ça super c'est comme les chiffres sauf que c'est des potes comme salée et moi c'est chez Action j'adore je rachèterai grave ensuite bio et mentale bon ben c'est du fromage c'est surtout les filles sinon c'est bien ensuite ça c'est quoi ça ah ouais j'avais acheté du saumon donc c'était bon aussi donc je rachèterai et là c'est mon fameux saumon que j'adore et je kiffe d'accord je vous en ai parlé souvent c'est super bon ça c'est pas moi qui le mange chez Mélanie donc il est toujours dans son truc là c'est pas trop mon style mais je rachèterai pour Mélanie donc Charal donc c'est de la viande où elle est donc je le rachèterai aussi donc j'achète ça pour Bibi et pour moi et puis voilà etc du chocolat donc c'est Bibi, moi, Mélanie, Nano qui mange mais les deux personnes qui mangent tout c'est Mélanie et Nano ensuite farine donc je rachèterai regardez je rachèterai donc c'est bon ensuite cette sauce ça je l'avais testé c'est une sauce pizza donc à l'huile d'olive aux herbes et aux tomates de Provence donc c'est sympa pour aller vite c'est bien si t'as pas envie de recuisiner la sauce tomate tu peux prendre ça donc c'est plus sympa donc ça c'est quoi je me rappelle plus c'est quoi mix de salade bio donc c'est Mélanie qui a dû acheter ses petits trucs au noir là j'en sais rien mais bon voilà donc bon elle rachètera puisque elle aime ça allez go ça j'avais acheté ça chez comment ça s'appelle je crois que c'est le carrefour donc je rachèterai parce que ce sont des produits bon c'est des produits français mais c'est pas pour ça que je rachèterai je rachèterai surtout parce que c'était bon c'est loin d'auphine donc je ne prends plus les comment on appelle ça tagliatelle non c'est kanjiatelle ravioli donc je rachèterai plus de ravioli en en avec de la viande dedans je prendrai au fromage ou aux épinards mais pas de viande parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent comme viande dedans donc ça c'est feuilles de chêne donc oui je rachèterai donc voilà mais tous ces salades là c'est pas l'ornier donc c'est pour ça que des fois je prends ma salade chez Lidl des oignons spécial confinement déjà hachés donc je rachèterai mais pour l'instant non parce que j'ai racheté du vrai du vrai ça je rachèterai chez Lidl c'est pour Mélanie ça coûte 3 euros je crois et ensuite des olives rondes coupé j'avais acheté ça comme ça je crois que c'était chez nous que j'avais acheté ça j'en sais rien où j'avais acheté ça mais ah non j'ai acheté ça à côté chez Neto parce que ça devait être soit 50 centimes soit un euro et puis j'ai vraiment fait un cake avec donc voilà donc je rachèterai ça c'est ma belle soeur qui m'avait donné ça donc c'est de la levure qui se trouve qu'on avait acheté en Belgique c'est de la levure en graines pour ceux qui connaissent regardez tout ce qu'il me reste donc voilà c'est de la levure en graines j'ai bien que je... oh mes fesses j'ai mal aux fesses sous le tabouet il faudrait que je regarde la date même si c'est pas trop grave ah ben oui ah oui 2021 je vais garder quand même l'emballage 2021 je vais garder l'emballage pour couper la date pour que je me rappelle donc ça c'est de la pâte feuilletée 1,16 euros que j'avais acheté ça et puis chez Carrefour voilà donc je l'achèterai c'est pas très cher c'est tout ça et là il y en avait deux dedans hein ouais ça c'est deux qu'il y a dedans donc 1,16 euros c'est pas cher du tout donc ça aussi regardez du poulet donc dites moi en commentaire si vous aimez ça mais moi des pâques ou des pannées moi je mets ça au fond sauf qu'il n'y a pas beaucoup dedans ça me suffit des fois pour moi tout ça ça aussi j'ai bien aimé donc je n'ai pas laissé un à l'intérieur ce sont des petites boules comme ça j'avais acheté ça chez Nose pareil ça a un goût tu sens qu'il y a de l'olive d'olive dedans et ça a un goût de quinoise encore ben les gâteaux carrés là sauf qu'il y a de l'olive d'olive dedans donc en plus c'était des petits paquets séparés individuels qu'il y avait dedans que vous prenez c'était pas dans tous les paquets regardez c'était des tout petits paquets comme ça donc voilà donc pour ceux qui sont accros de Nose moi en commentaire si vous l'avez déjà testé alors là j'ai un bébé d'amour ça ça c'est chez Action donc les filles c'est la base j'ai toujours cherché couleur or j'avais jamais trouvé couleur or mais je peux vous dire ça c'est du top voilà à quoi ça ressemble donc voilà la couleur tu vois c'est vraiment or vraiment or j'ai peint un truc au citron j'ai même pas lavé trop le truc j'ai passé un coup là dessus et j'éteins j'ai peint oula j'ai peint pas mal de choses mais je voulais juste vous le montrer ça vaut le coup donc là c'est du jus de go mangue donc c'est de la marque de chez Carrefour je l'adore c'est la marque sélection mais ça coûte 1,99€ donc j'en avais acheté plusieurs parce qu'ils l'ont mis à 1,30€ il n'y a pas longtemps c'est ça 1,30€ ou non 1,80€ il ne faut pas abuser 1,80€ donc encore tagliathènes non pas tagliathènes Ravioli il est toujours là ça c'est le masque pour ceux qui ont été sous la chaîne créole je l'avais fait j'avais fait le test le tissu est ici le liquide est là donc il faut mélanger donc voilà si vous voulez voir vous allez sur la chaîne créole c'était sympa je l'avais acheté chez action et c'était moins cher que chez Carrefour une grande différence cacahuète toujours aussi pareil chez Lidl donc je l'achète très bien donc ce truc là ça donc c'est une cartouche une cartouche une cartouche je ne suis pas connue donc voilà donc c'est comme ça je vais chercher une rose 79 centimes donc comme vous voyez la petite bouteille ici donc ça il y avait un truc ici attends je vais voir si j'ai le temps donc on vous οι qui peuvent les envahir les gens